Salut à tous c'est Crazy et on se retrouve aujourd'hui sur Napoléon Total War pour le 25e épisode de ce let's play donc en compagnie des anglais et on commence tout de suite par la défense de Rennes ici dans laquelle John Oswald est prisonnier et est attaqué donc par une armée rebelle qui était apparue donc à l'ouest de Rennes suite à son saccage par nos armées c'est une armée qui est relativement puissante donc je pense que on va subir pas mal de dégâts ils ont beaucoup d'artillerie ils ont beaucoup de cavalerie leur infanterie de ligne est très 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 puissante donc je pense qu'on va un peu galérer mais bon on va voir ce que ça va donner espérons que John Oswald ne va pas succomber suite à cette attaque donc c'est parti l'ordinateur nous nous donne perdant mais on va bien voir comment on va se débrouiller croisons les doigts croisons les doigts donc c'est la bataille de Rennes à 1807 tout le monde s'en souvient bien entendu n'hésitez pas à en parler si vous avez un oral au bac ou quelque chose comme ça dites leur que vous avez vu ça dans le let's play de The Crazy Head Gamer et vous verrez vous aurez une bonne note c'est sûr à certains et puis ça me fera de la pub en plus je trouve que les profs d'histoire ne parlent pas assez de mes séries en classe je vais contacter le ministère de l'éducation c'est pas possible ce n'est pas possible alors on a fini de raconter des conneries on va pouvoir commencer alors ils sont juste en face de nous ils sont bien étendus carrément plus étendus que nous alors nous on a éventuellement la ville qui pourrait nous servir de couverture je sais pas quel type de tactique je vais employer ça pourrait être une solution ça pourrait être une solution de venir se planquer comme des gros lâches sachant qu'ils ont beaucoup plus d'artillerie que nous on serait protégé par les des tirs d'artillerie par par les bâtiments ça pourrait être une bonne solution qu'en pensez-vous qu'en pensez-vous je suis en train de réfléchir puis étant donné qu'ils sont plus nombreux que nous ça pourrait être une solution intéressante on va opter pour ça j'espère qu'on n'aura pas fait le mauvais choix j'espère franchement qu'on fera pas le mauvais choix la cavalerie on va la laisser en arrière ici on ira peut-être attaquer les canons dès qu'on en aura l'occasion on est au bord de la carte là les canons on va les placer par là on va essayer de boucher les trous en fait ici en cas d'attaque après ça va dépendre comment ils vont nous attaquer je sais pas s'ils vont venir à nous directement alors on a de la cavalerie qui est là-bas on va la laisser par ici des canons des canons des canons je sais pas si on les laisse tous les deux ensemble les canons on va peut-être les laisser côte à côte puis on va ramener tout le monde tout simplement je pense dans un premier temps derrière ici comme ça comme une grosse masse on se déplacera de toute façon si besoin c'est franchement pas terrible j'ai l'impression on espère que ça va fonctionner qu'est-ce qu'ils ont ici ils ont un peu d'artillerie aussi par ici ils ont de la cavalerie on va essayer peut-être de de sneaker entre guillemets pour aller attaquer justement ces positions là j'ai bien envie de hop voilà de récupérer un peu de cavalerie là pour aller justement faire taire les canons au plus vite dès le début même si je sais que c'est pas forcément la meilleure solution à chaque fois on va bien voir donc écoutez les amis c'est parti advienne qui pourra il est souvent judicieux de le laisser venir afin que la marche occasionnée le fâche il commence déjà à faire feu là forcément nous on va aller se déplacer par là bon bon sachant que les canons qui sont là bas ils sont pour l'instant pas trop problématique ils ont pas mal de routes à faire avant de le devenir par contre là ils ont beaucoup de cavalerie là j'espère qu'ils je pense qu'ils nous ont vu là on va surveiller ça de près c'est en train de bombarder la ville ils ont réussi à atteindre mes unités on va peut-être se replier un peu en arrière là alors par contre là je suis en train de laisser mes canons tout seul allez papa 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 on s'arrête on s'arrête on s'arrête ah là 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 erreur fatale ouch 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 alors espérons que ma cavalerie va savoir faire la différence ils ont réussi à ouais ils ont réussi à péter mes canons merde 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 là ma cavalerie espère qu'elle va s'en sortir euh mes canons peut-être qu'ils arrêtent là ah du coup ils ont lâché les canons alors attendez hop arrêtez de tirer voilà eux ils sont partis est-ce que je peux récupérer les canons récupérer les canons les gars ouais c'est bon on a réussi à détruire leur cavalerie ici c'est bon ici aussi nickel du coup est-ce qu'on a récupéré les canons ouais c'était chaud quand même c'était chaud quand même mais on a réussi donc ça c'est une bonne chose ma cavalerie qui aura bien tenu le coup nickel chrome c'était quand même pas très propre j'ai envie de dire mais ça a fait l'affaire alors nous on va du coup les contourner par là mes canons ils sont peut-être ils vont me poser problème je pense ici parce qu'ils sont trop ouais ils sont mal placés il va falloir que je les ramène tout simplement parce qu'ils vont en fait ils vont plus m'embêter qu'autre chose je pense on va peut-être on va les ramener pour l'instant ouais ils sont en train ils ont vu ma cavalerie je sais pas si je suis bien protégé là où je suis voilà ils ont ramené de la cavalerie aussi on essaie pour l'instant de se faire discret dans ce coin là voilà ici on commence à tirer sur les unités qui arrivent en face mes canons qu'on peut du tout faire ce que je je leur ai demandé mais c'est pas grave de toute façon on est bien placé là pour l'instant ils ont 60 là attention on va tirer un gros coup de mitraille dans leurs tronches ça va peut-être être très efficace oula ils ont de la cavalerie qui arrive là attention on va les attendre bien comme il faut on va essayer de nous contourner là on va aller les charger avec notre propre cavalerie qu'est-ce qu'ils foutent là on sait pas trop ce qu'ils font ils restent un peu sur place bon les canons là ils me posent pas trop de problèmes pour l'instant on va se concentrer plus sur cette partie là c'est pas assez c'est pas très bien optimisé là mon placement est-ce que je peux venir là je peux venir me mettre là voilà on va reculer les canons on va les mettre on va les reculer également pourquoi je peux pas les déplacer là et merde il faut qu'on continue de tirer à bout portant bon ils vont se faire fusiller du coup eux aussi j'ai pas été assez vite magnifique là je pense qu'on ouais là je pense qu'on va perdre on va perdre sur ce front là il va falloir qu'on se replie ici on va les attendre du coup avec des lignes ah putain ils ont attaqué ma cavalerie là comment on est là bas au fait avec la cavalerie qui restait là on a réussi à les avoir manifestement donc on va essayer d'utiliser la cavalerie à bon escient ils arrivent par là du coup on va préparer des lignes par ici attention menez vous de revenir vous merde j'ai perdu une unité de cavalerie 46 25 ouais ça risque d'être chaud là on va être obligé de se replier donc on a perdu les canons pour l'instant on va former des lignes là pour les attendre ouais ici ils sont venus au corps à corps pas bon putain c'est pas possible ça manier vous manier vous alors une pipe ils auront pas été assez vite maintenant vous allez continuer de faire ce que vous avez à faire vous occupez pas de la cavalerie pour l'instant j'ai l'impression qu'ils viennent encore au corps à corps là eux pour l'instant c'est pas top top hein pour l'instant c'est pas top top bon j'ai encore de la ressource derrière ils viennent au corps à corps en fait encore une fois là voilà ça me rappelle la bataille qu'on avait eu contre les espagnols qui s'était quand même assez mal terminée si j'ai souvenir nous sommes battent en retraite et ouais et ouais et ouais ouais ici la cavalerie ça doit être bon on va ramener davantage d'hommes là-bas putain il nous arrive dans le dos c'est pas cool bon j'ai quelques hommes par là j'ai de la cavalerie aussi ici on va essayer de l'utiliser comme il faut on va ramener un peu notre général par là comme on est ici par là là ça a l'air d'aller on tient le coup pour l'instant ceux qui nous ont attaqué au corps à corps là pas terrible terrible là on va charger directement dans le tas pour l'instant sur ce front là on a l'air de pas mal tenir donc ça c'est une bonne chose on a tué leur général là c'est magnifique on va peut-être pouvoir s'en sortir avec un peu de chance je fais n'importe quoi j'avais pas vu qu'il y avait toujours une ligne ici là c'est bien parce qu'on attaque de deux côtés en même temps il me reste un peu d'unité par là on va les ramener ici là ma cavalerie elle a bien bossé on va l'extraire pour refaire une charge finalement c'était pas une mauvaise idée de se planquer en ville c'était pas du tout une mauvaise idée allez on va charger les unités ils ont encore de la ressource là bas ils ont des canons notamment bon ça on pourra aller s'en débarrasser assez simplement ici on a gagné la bataille ici ça va le faire également parce qu'ils vont partir en déroute c'est sûr et certain attendez qu'on les attaque un peu de tous les côtés on va avancer d'ailleurs nos unités légères par là il faut pas grand chose on va peut-être venir les placer là pour assister ceux qui sont en minorité numérique là on les a pulvérisés avec la cavalerie on va aller les poursuivre ici on est bon il reste encore quelques mecs là qui se baladent ici c'est pas trop mal là ils reviennent on va peut-être se placer pour les accueillir c'est eux qu'on va plutôt déplacer par là là c'est bon ici il y a personne qui leur fait face là j'ai l'impression il reste quand même pas mal de monde on va ramener les unités qui étaient ici là justement dans ce coin là alors qui tire sur qui là ça c'est de l'infanterie légère c'est pas génial allez courez les gars courez ça on peut récupérer ma cavalerie attention faut surtout pas que je la perde ils sont combien là 26 contre 29 allez on va tenter le coup là on est bon enfin juste faire gaffe qu'ils reviennent pas là bas là ouais mon général j'aurais bien besoin de lui faut donner un petit coup de moral par ici là c'est bon là ça va être bon normalement ma cavalerie a gagné on va la ramener ici d'abord pour s'occuper de l'infanterie ennemie on s'occupera des canons par la suite et je pense que ça va être bon voilà ici on a gagné voilà on va utiliser mon général pour encourager nos unités voilà 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 j'ai de la déroute quelque part là eux j'aurais pu les réutiliser plutôt que de les faire courir j'ai mal gérer là on va charger directement ça sert à rien de s'embêter ça aurait quand même été assez meurtrier cette bataille qu'est-ce qu'ils foutent là vous êtes pas du tout tourné du bon côté les gars ouais bon ils vont se faire décimer c'est sûr et certain ici ça va être le travail de cavalerie également du coup on va se replier non c'est bon ils partent en déroute là c'est juste la l'artillerie qui va rester là-bas on va on va y aller avec la cavalerie on va peut-être replier du coup nos unités à l'abri histoire de perdre le moins de monde possible alors sachant que leurs unités sont juste en déroute pour l'instant ils vont peut-être se rassembler quelque part on va également le faire nous de notre côté j'ai perdu beaucoup beaucoup d'hommes je pense dans cette bataille mais bon c'était quand même pas à mon avantage donc je suis plutôt satisfait là pour le coup on a réussi à défendre Rennes allez on va se débarrasser d'eux là-bas je pense qu'ils vont ils vont ils risquent de revenir ils risquent de revenir au combat quoi que quoi que c'est pas dit c'est pas dit c'est pas dit on va essayer de décimer on va accélérer un peu le temps voilà on va s'occuper des canons en espérant qu'ils n'ont pas passé en mode mitraille parce que là on s'en prendrait plein la courge oula c'est pas bon ça allez les gars il reste plus que eux et je pense que c'est bon là-bas ils sont pas regroupés là-bas il y a toujours un risque mais à mon avis d'ici à ce qu'ils arrivent là-bas en cavalant voilà en train de se regrouper en ville c'est magnifique bon à mon avis ce sera une victoire de justesse qui va nous calculer là ça me semble ça me semble honnête bon du coup toi c'est pas la peine que tu ailles jusque là-bas et voilà à finir la bataille victoire héroïque nickel je pensais qu'ils me calculeraient une victoire de justesse mais non victoire héroïque c'est encore mieux c'est vrai que c'était une victoire héroïque les amis alors on a perdu 1000 hommes on a pas perdu une unité complète donc c'est une bonne chose ils vont quand même se regrouper merci Cassandra alors c'est bon on a de la thune agent recruté un espion magnifique il est où il est juste là il est juste là très bien très bien donc on a pas mal d'argent c'est nickel l'ordre public ici c'est toujours la loose alors que j'exemple déjà la province d'impôts c'est vraiment pas top alors du coup on est comment au niveau de l'armée là bon ça va ils vont se reconstituer au fur et à mesure eux ils risquent pas normalement de revenir enfin pas d'aussi tôt en tout cas voilà ça gueule énormément à Rennes là qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer ça on a pas grand chose finalement plus 2 répression ouais c'est j'ai déjà tout ce qu'il faut donc c'est pour l'instant un peu on a pour l'instant un peu bloqué là à ce niveau là bon c'est pas grave alors ici on a quoi on a l'armée d'Aaron Clinton qui est juste là on a l'armée d'Alexander Abercombrie qui est toujours à Paris on va recruter du coup des unités à ce niveau là comme me l'avait conseillé l'un d'entre vous je vais peut-être recruter davantage de canons effectivement c'est vrai que j'en ai trop peu dans mes armées donc on va faire ça artillerie à pied de 6 livres portée 450 ça va être celle-ci qui va être plus intéressante voilà on va recruter 3 ici on peut recruter de l'infanterie de ligne voilà on a toujours l'armée de Wellesley qui est juste ici à Reims et ici il y a une armée également qui est là mais je ne sais pas encore qui s'y trouve alors je vais peut-être envoyer du coup mon nouvel espion par là-bas infiltrer l'armée très bien très bien au niveau, ah oui alors au niveau des bateaux je voulais récupérer cette partie là on va faire ça tout de suite ouais ils sont barrés alors du coup on va euh on va récupérer les navires marchands il y avait celui-ci voilà attendez j'ai un petit bug de son là je ne voudrais pas que ça crache mon jeu voilà et c'est parti et bien écoutez on va la faire il nous reste quelques minutes donc on a largement le temps pas d'inquiétude donc c'est Horacio Nelson et Emerico de Alava qui se bat contre Edmond Dostun on va essayer de les démolir intégralement avec un peu de chance je vais complètement je vais complètement foirer la bataille vous allez voir ça va se faire je serais capable de foirer la bataille ne me sous-estimez pas alors le vent est pour nous donc ça c'est cool on va se faire une belle ligne comme il faut ils sont là-bas du coup on va se positionner comme ça et c'est parti alors je sais pas quelle va être quelle va être leur stratégie ils se déplacent vers nous on va peut-être patienter tranquillement donc ils arrivent sur nous excusez-moi d'avoir donné un gros coup dans le micro j'espère que c'est pas trop 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 entendu quand même alors ce qui pourrait être éventuellement sympa c'est d'utiliser les premiers bateaux ici pour tirer avec des boules et chênes histoire de défoncer totalement leur leur voile comme ça les autres bateaux pourraient arriver et tout simplement les dégommer s'ils restent sur place ça me semble être un bon plan il est vraiment magnifique ce jeu il est vraiment magnifique par contre la vue interne dans les bateaux est pas terrible on voit juste les cales donc c'est pas très intéressant on va commencer à pivoter il faudrait pas qu'ils nous passent devant ils vont réussir à nous passer devant je pense quoi que non ils vont se faire démolir ouais nickel 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 bah là ils vont se prendre une charge à bout portant bah là c'est vraiment très moche là c'est vraiment très très moche pour eux ils se sont fait défoncer ouais par contre maintenant il me tire directement par derrière là c'est pas terrible terrible mais chacun son tour alors on va passer à boulet normal là peut-être voilà on aura un peu plus de dégâts celui-là il s'est bien fait défoncer ça va être le cas pour les autres on va continuer de les avancer doucement celui-là il sera toujours à portée donc ça c'est bon ça devrait pas trop mal se passer je pense cette fois-ci là qu'est-ce que t'attends qu'est-ce que t'attends ah bah lui il va se faire démolir voilà pareil pour ici je pourrais peut-être partir à l'abordage d'un de ces navires là ça pourrait être une bonne solution j'ai les navires marchands qui arrivent à la rescousse derrière et on peut me servir à grand chose j'ai l'impression qu'ils sont immobilisés les deux qui sont là on va en profiter ouais bon là ils sont fait atomisés bien comme il faut c'est cool mes placements n'étaient pas trop dégueulasses là pour le coup ouais lui il a dématé complètement c'est grâce à mes boules et chênes du départ ça je me souviens très clairement d'un d'une bataille navale que j'avais fait dans le dans la partie empire que je faisais quand je faisais ma chaîne dans l'anglais je me souviens avoir perdu un énorme navire à cause d'une explosion enfin il a été détruit en one shot en fait je l'avais un peu en travers de la gorge pour tout vous dire c'est terrible quand ça arrive ça c'est pour ça maintenant j'observe avec inquiétude ah bah lui il est carrément en train de couler bloup 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 ça va pas l'heure d'être le cas pour celui-ci par contre on va se charger de ça voilà voilà j'en parlais et je crois que c'est moi qui ai détruit mon bateau en plus et c'est non c'est pas Horatio qui est mort ah putain je crois que c'est moi qui ai détruit mon propre bateau ah fallait bien que ça m'arrive un jour et ça fait un peu de spectacle bon voilà j'espère que ça vous a fait rire au moins parce que pourtant j'avais pensé en plus au tir à 1000 je me suis dit voilà est-ce que c'est une bonne idée de faire ça et devinez quoi c'était pas du tout une bonne idée en fait mais continuons continuons il est parti en poussière le truc quoi génial on va continuer quand même hein nous baissons pas les bras il est en train de se faire harceler là il reste qui là il reste le petit là je suis en train de le poursuivre on va se faire atomiser en train de passer entre deux de mes bateaux là voilà ici on a rechargé on va pouvoir tirer oh j'ai fait n'importe quoi j'ai fait n'importe quoi vous avez remarqué hein j'ai un peu mal cliqué on va dire ça montre mon mon professionnalisme comme vous pouvez le voir bon bah c'est pas mal là il reste qui ? ah il reste celui-ci là bas on va pas aller le poursuivre quand même on va être obligé d'y aller ah vous allez voir que je suis un gros amateur et vous aurez pas tort parce que c'est vrai que les batailles navales c'est vraiment pas mon fort enfin là c'était plus de l'idiotie de ma part bon lui il a bien coulé avec tout ce qu'on lui a mis dans la tronche bon là ça va être à peu près pareil je pense regardez moi ça il reste plus qu'un radeau alors on va assister au premier plan à sa destruction totale c'est parti 3 2 1 boom ouch même pas mal voilà je pense que tout est dit victoire de justesse donc j'ai perdu un navire c'est une mort héroïque en plus donc je crois que j'ai perdu un général j'ai pas perdu au ratio par contre mais mais quand même c'est fut un gros fail ah j'ai perdu j'ai capturé un bateau une frégate de caronnade très bien magnifique magnifique on va le récupérer du coup parfait bye bye ouais donc on va pouvoir entrer dans un port là pour réparer tout ça parce qu'on a subi quand même pas mal de dommages mine de rien ce qui est bien c'est qu'on a pu remettre du coup les bateaux sur les noeuds commerciaux là donc on va pouvoir on va pouvoir gagner un peu plus de thunes on en a combien d'ailleurs au niveau de la thune 3800 donc ça c'est cool on va pouvoir se reconstruire un peu plus rapidement les amis on va se laisser là pour aujourd'hui on va se laisser sur cette magnifique bataille navale du gros fail j'espère que ça vous a plu j'espère que vous avez bien rigolé mon but étant toujours de vous faire rire aussi donc on va dire que je l'ai fait exprès tiens il faudrait peut-être que je répare les bâtiments qui sont là également j'ai peut-être recruté du coup enfin je vais peut-être retirer un ordre de recrutement que j'avais placé ici voilà histoire de réparer un de ces bâtiments là espérons que ça vaille le coup voilà donc les amis on se dit à la semaine prochaine n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne je vous assure que je ferai d'autres fails je vous le promets donc on se retrouve la semaine prochaine n'hésitez pas à laisser également vos commentaires sur la série j'espère qu'elle vous plaît toujours autant on va bientôt je pense pouvoir avancer davantage c'est vrai que je suis resté bloqué quand même pas mal de temps ici mais on a quand même bien progressé depuis depuis quelques épisodes on va enfin pouvoir à mon avis consolider notre position en Bretagne ici pour revenir descendre par là plus tard vers l'Espagne et essayer de conquérir tout ça il nous reste quand même beaucoup 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 à faire donc la campagne est loin d'être terminée donc je vous dis à la semaine prochaine les amis et d'ici là portez vous bien salut à tous et d'iciens et d'iciens